Moins connu que le Corcovado à Rio ou le sanctuaire de Lisbonne, la statue du Christ-Roi des Houches domine la vallée de Chamonix. Haute de 25 mètres et installée sur un éperon rocheux à 1300 mètres d'altitude, cette statue monumentale a été construite entre 1933 et 1934, sous l'impulsion du curé des Houches, l'abbé Claude-Marie de l'Asia. En moins de 4 ans et grâce à une souscription lancée en 1929, l'abbé parvient à récolter les fonds nécessaires pour ériger la statue. L'abbé souhaitait ainsi rendre hommage au papy XI qui avait gravi le Mont-Blanc en 1890 et élevé une statue qui concrétise l'idée portée par l'encyclique qui proclame la royauté universelle du Christ. C'est colossal, à cause de l'élan. Alors côté les vues de la vallée, elles semblent petites, mais quand on est à côté, c'est quand même assez impressionnant. De toute façon, c'est bien le fait qu'elle soit monumentale qui a motivé les concepteurs de l'époque. Normalement, c'est la paix. L'amour entre les hommes, ça c'est le message porté par le Christ-Roi lui-même. Et puis derrière, porté plus par le curé local, c'est, disons, les victimes des deux guerres et puis les victimes de la montagne. On est dans la couronne, derrière l'auréole du Christ. Voilà. Donc c'est un balcon, une chaire face au Mont-Blanc, face à la grandeur de la chaîne du Mont-Blanc. Émanation de l'art décoratif et conçue par l'architecte Georges Serrat, la structure de la statue est en béton armée et son poids est de plus de 500 tonnes. Le Christ-Roi des Houches est la deuxième plus haute statue de France, après celle de Miribel dans l'Ain, statue de la Vierge du Marillé qui culmine à 32 mètres. Il reste beaucoup de curiosité de la part de la plupart des gens qui la côtoient. Il y a de l'intérêt, mais qui est très proche de la curiosité. Bon, après, il y a toujours le côté cultuel avec au moins un office par semaine l'été. Récemment inscrit au titre des monuments historiques par le préfet de région à l'initiative de la direction régionale, des affaires culturelles, le Christ-Roi des Houches est désormais placé sous la protection du ministère de la Culture. Une véritable reconnaissance de la valeur patrimoniale et spirituelle de cette statue monumentale, dont leur regard accroche définitivement le Mont-Blanc. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada